Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde se porte bien malgré cette période exceptionnelle de crise sanitaire. Je me suis énormément questionné sur la poursuite de mon projet, sur l'orientation à donner quant au rythme de diffusion des épisodes, ainsi qu'au contenu à privilégier. Sachant qu'avant la période de confinement, j'ai eu la possibilité d'enregistrer un certain nombre d'entretiens avec différents invités. J'ai donc pris la décision de vous les proposer telles quelles. Je les ai enregistrées et vous constaterez donc presque aucune référence à la crise que nous traversons n'est mentionnée. Je tenais encore à vous remercier pour votre fidélité, j'espère que vous comprendrez les raisons de ce choix, qui n'a qu'un seul objectif, proposer du contenu qui nous sorte de ce quotidien anxiogène. Je terminerai par un message de soutien et un énorme remerciement à toutes les personnes qui font en sorte que notre pays puisse continuer de fonctionner, et spécialement au personnel de santé qui se bat tous les jours pour sauver des vies et prendre soin de nos malades. Message particulier à mon épouse Virginie, qui est également en première ligne. Courage et encore merci à vous tous, j'espère que vous allez profiter de cet épisode, à tout de suite ! Un sport qui est génial, qu'on adore pratiquer, mais qui, à mon sens, et à notre sens, se prenait un peu au sérieux. Il y avait pas mal de... Enfin tu vois, nous on étudie les courses depuis des années, et on a vu plein de situations où les mecs, et les nanas, ils avaient l'impression d'être des héros, d'être des champions du monde, etc. Alors que nous, on voyait pas du tout ce sport comme étant un truc de guerrier, quoi, tu vois. Et puis, bah, l'attaque talon, c'est venu, je pense que c'est venu très clairement de notre maître à tout, c'est-à-dire Ludovic Pommeret, qui d'ailleurs, je le remercie au passage, parce qu'il y a vachement d'autodérision, qui n'hésite pas de temps en temps, alors pas systématiquement, parce que le pauvre, on en parle tellement qu'il n'a peut-être pas le temps de sûr, mais de temps en temps, il commente, et il met un petit trait d'humour en plus, enfin moi je trouve qu'il est assez drôle à chaque fois. Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro, et vous écoutez Let's Trail, le podcast. Pour ce projet consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running, j'ai décidé de partir à la rencontre des différentes personnalités qui constituent ce milieu. Trailers inconnus, organisateurs de courses, athlètes de très haut niveau ou encore figures médiatiques, je souhaite vous faire bénéficier de leur expérience à travers un entretien au format long qui me permettra de vous faire découvrir plusieurs aspects de mes invités et ainsi connaître leurs histoires, leurs peurs, leurs motivations et leurs petits secrets. Pour constituer une réelle communauté autour de ce projet, chers auditeurs, je vous demande de participer à votre manière en notant avec 5 étoiles et en mettant un petit commentaire sur Apple Podcast ou en vous inscrivant à la newsletter mensuelle. Et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du LTP dans lequel mon invité est très spécial. Alors tout d'abord parce qu'il a fait partie des premières demandes d'invitation lors de la création du projet en août 2019 et c'est à la suite de multiples relances empreintes de ténacité et d'un acharnement sans faille qu'il a enfin cédé à mes avances pour participer à un de mes épisodes malgré un emploi du temps plus que chargé. Et je le remercie d'ailleurs énormément. Donc c'est en 2013 qu'est créé le blog Les Genoux dans nos Gifs et nous allons essayer de comprendre l'histoire et la raison de la création du concept. Ce phénomène est sans nul doute devenu au fil des années la référence incontournable des médias satiriques du monde du trail. Mais aujourd'hui, Les Genoux dans nos Gifs s'expriment majoritairement sur les réseaux sociaux par le biais de photos accompagnées de légendes toujours décalées, humoristiques et parfois sarcastiques. Mais en 2018, nouveau projet, il passe à la vitesse supérieure et sorte la revue annuelle du trail intitulée Point de Côté. Nous allons évoquer tous ces aspects de manière approfondie mais il est inutile que je vous laisse patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Les Genoux dans nos Gifs. Et bien bonjour, je suis aujourd'hui avec le responsable, on va dire le responsable du blog Les Genoux dans nos Gifs. Alors bonjour ! Salut et salut à tous, salut Nico et merci de m'accorder un peu de temps dans ton podcast, c'est sympa. Alors, je t'en prie, c'est normal. Je dis le responsable, alors je ne sais pas comment tu te présentes par rapport à cet aspect-là. Ouais, responsable, directeur général, président. C'est ça. Non, on va dire animateur, animateur des réseaux sociaux des jeunes en Gifs. Et à la base, pour la petite histoire, j'ai créé ça avec ma compagne. Et puis après, j'ai peut-être un petit peu plus de temps qu'elle et j'ai un peu plus la capacité, enfin le temps pour passer du temps sur Internet, donc pour trouver des idées, etc. Donc du coup, depuis quelques années, je gère un peu seul mais elle est toujours derrière à me donner des idées, à valider ou pas certains trucs. Donc on est deux, voilà, on va dire qu'on est deux. Vous êtes deux. Comment tu peux décrire ce projet ? C'est un blog, c'est quoi ? À la base, initialement, c'était quoi ? C'était un blog sur Internet exclusivement ? Alors, quand on a lancé ça, donc c'était en mai 2013, on a lancé ça, à l'époque, on habitait à Madrid. Et en rentrant d'une soirée un peu alcoolisée, on s'est dit, tiens, pourquoi on ne lancerait pas un espèce de média sur le trail mais de façon à le revisiter un petit peu, à apporter un peu un éclairage un peu humoristique, décalé sur un sport qu'on pratiquait déjà depuis plusieurs années. Et puis à l'époque, en 2013, c'était vraiment la mode des Tumblrs. Les Tumblrs, c'était des, je ne dirais pas comme des Skyblogs, mais en tout cas des plateformes sur lesquelles tu pouvais poster des photos et surtout à l'époque des GIFs. Donc les GIFs, c'était les petites vidéos qui tournent de façon répétitive. Et donc on a commencé un peu comme ça, pour tacler ou un peu pour aller chercher des situations cocasses ou décalées sur l'univers du trail. Et puis petit à petit, on s'est dirigé après un petit peu sur la page Facebook et maintenant, c'est quasiment uniquement sur les réseaux sociaux qui sont Facebook et Instagram, qui sont les outils, on va dire, actuels, modernes. À l'époque, c'était Tumblr, maintenant c'est un petit peu dépassé. Donc on utilise les canaux à la mode, on va dire. Alors en 2013, il me semble que Facebook, c'était quand même bien développé, mais il n'y avait pas du tout Instagram, il me semble, à l'époque. Donc les deux moyens au départ, tu disais, c'était uniquement Internet. Au tout début et puis après, petit à petit, progressivement sur Facebook et aujourd'hui sur Insta. C'est ça, exactement. Du coup, il y avait le Tumblr. Je me rappelle qu'à l'époque, on rebalançait simplement les liens du Tumblr sur la page Facebook. Et puis à un moment, on a vu que ce n'était pas forcément très, très pratique pour communiquer et puis aussi pour avoir un peu des échanges avec les gens qui se retrouvaient dans les situations, qui eux aussi avaient vu des choses un peu marrantes, etc. Et de plus en plus, ta page Facebook a pris d'importance dans le sens où il y a eu des connexions avec les gens, les pratiquants, qui nous envoyaient des messages, qui nous envoyaient des attaques talons. Ça fait des années que ça dure, si tu dis ça. On en reparlera un peu de ça. On est obligé, je crois. Et puis voilà, en fait, c'était beaucoup plus, on va dire, plus un réseau social que Tumblr. Et donc, c'était plus agréable, plus direct, plus direct. Et puis, ça permettait d'interpeller directement les coureurs, de les taguer, etc. Donc finalement, la sauce, entre guillemets, montait un peu comme ça par le côté un peu viral de Facebook. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de l'origine du nom, les genoux dans le gif ? Je crois qu'il y a une petite histoire derrière. Exactement. Alors du coup, à l'époque, c'était des gifs. Ça fait bien des années qu'on n'a pas utilisé le gif pour rigoler du trail. Mais à l'époque, c'était ces petites vidéos qui tournaient à l'infini. Et puis, du coup, c'est un petit jeu de mots qui ne vaut pas grand-chose. Mais c'était un beau frère qui, quand il allait sur les courses pour encourager, il disait, allez, on monte les genoux dans le pif. Tu vois, sous-entendu, on monte les genoux. Oui, on monte les genoux et puis la cadence un peu s'accélère. Et puis, on essaie de trouver un jeu de mots, je me rappelle, avec ma compagne. Et puis, finalement, c'était genou dans le pif, genou dans le gif. Maintenant, ça ne veut plus rien dire parce qu'on n'utilise plus de gif. Mais le nom est resté et on ne peut pas le changer. Et en tout cas, il est bien resté puisqu'on ne peut pas se tromper. On sait que c'est vous, quand on parle des genoux dans le gif. On sait qu'on parle bien de vous. Quelles ont été vos réactions à ta compagne et à toi en 2013 lorsque vous avez commencé à vous apercevoir qu'il y avait énormément de retours et des bons retours et un petit début de succès de ce Tumblr ? C'était assez sympa. En fait, on a lancé ce Tumblr. Alors, il y en avait des centaines et des centaines sur des sujets hyper différents. Je me rappelle qu'il y avait des Tumblrs sur des internes de médecine, etc. Donc, tu trouvais des sujets. Il y avait un Tumblr pour chaque sujet. Donc, en lançant ça, on se dit peut-être dans la communauté du trail. Enfin, encore qu'on ne l'a même pas fait pour avoir du sucre. À la base, ce n'était pas fait pour ça. Bien sûr que non. Tu vois, de toute façon, ça reste toujours un délire personnel. Enfin, je veux dire, entre guillemets, je suis le premier à rire de mes conneries et c'est entre guillemets ce qui compte. C'est qu'après, il y a des gens qui suivent le truc. Tant mieux. C'est toujours gratifiant, c'est toujours plaisant. Mais ce n'est pas le but premier. C'est parti plus sur un délire à la base. C'est vraiment un délire. C'est vraiment un délire. C'était de se marrer. Et puis, on adorait vraiment les gifs. Il y avait des trucs qui venaient des films, qui venaient des séries françaises ou américaines. Et il y avait vraiment des trucs drôles. Et puis, progressivement, l'une des premières personnes, entre guillemets, un peu connues, qui en a parlé, c'est Mathieu Faurichon de Débossé des Bulles. D'accord. Il nous avait relayé, je crois, sur Twitter ou un truc comme ça. Et puis après, ça a pris un petit peu, etc. Kylian nous avait relayé aussi en 2013 ou 2014. Ah, dès le début, alors ? Quasiment dès le début, Kylian était là ? Dès le début, oui. Il y avait, entre guillemets, un homologue américain. Et je me rappelle, il a fait un petit post Facebook avec la version, entre guillemets, anglaise, américaine et la version française, qui était la nôtre. Donc, il avait partagé les deux Tumblrs. Et puis, après, c'est un peu l'effet boule de neige. Il y avait eu deux, trois articles aussi dans des magazines, des choses comme ça. Et puis, c'est vrai que ça détonnait un peu. Je pense que ça détonne aussi un peu. C'est un peu le constat qu'on faisait avec ma compagne à l'époque. C'est que c'est un sport qui est génial, qu'on adore pratiquer, mais qui, à mon sens, et à notre sens, se prenait un peu au sérieux. Il y avait pas mal de... Enfin, tu vois, nous, on écume les courses depuis des années. Et on a vu plein de situations où les mecs et les nanas, ils avaient l'impression d'être des héros, d'être des champions du monde, etc. Alors que nous, on voyait pas du tout ce sport comme étant un truc de guerrier, tu vois. Et donc, c'est vrai que ça détonnait un peu dans le milieu, un peu sérieux, un peu rigide. Donc, en fait, le décalage, c'est ça qui fonctionne, c'est le décalage entre un sport que nous, on jugeait et qu'on juge un peu sérieux parfois. Et puis, bah, voilà, une grosse punchline ou un trait d'humour. C'est comme ça que ça a commencé, en tout cas. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler du processus de création des postes ? Alors, on va déjà commencer par parler de ce que vous avez fait au début. Comment ça se passait ? Qui décidait quoi ? Qui les créait ? Qui les relayait ? Comment ça se passait ? Ah, c'était vraiment à l'inspiration. Et ça n'a pas changé. C'est vraiment, on voit une bêtise, on nous envoie une photo, une vidéo. Et puis, c'est parti. Parfois, on avait l'idée et on cherchait à la matérialiser avec un gif, et puis un peu plus tard, avec une photo, une vidéo. Ou alors, simplement, on avait la photo ou la vidéo et on essayait de trouver un petit trait d'humour, une petite punchline qui allait bien avec. Donc, il y avait un peu les deux sens. Et puis après, tu sais, on n'est pas dans un comité éditorial. Non, on est sûr, j'imagine. Donc, c'était celui qui avait une idée, il postait. Et ça a toujours été comme ça. Et maintenant, quand je continue à poster des trucs, c'est simplement, soit j'ai une idée, ou parfois, c'est un petit peu aussi en rapport avec l'actualité. J'ai simplement l'idée. J'essaie de faire un texte relativement court. Et puis, hop, c'est partagé, quoi. Il n'y a pas une grosse, entre guillemets, il n'y a pas une grosse réflexion. Je ne passe pas trois heures à me dire à la virgule près, etc. En général, je poste. Et puis, parfois, il y a même des gens, oh, il y a une petite erreur, il y a une petite faute d'orthographe. Donc, c'est la preuve que ça va assez vite. Et hop, c'est l'inspiration de moment, quoi. Donc, voilà, on ne intergiverse pas énormément au moment de partager quelque chose, quoi. Et quand vous pensez à des postes ou vous pensez à publier quelque chose, c'est toujours à deux ? Ou vous êtes parfois plusieurs ? Ou tu prends des inspirations de l'extérieur également ? Du coup, c'est vrai qu'il y a aussi d'autres médias sur Internet humoristiques dans d'autres sports qui peuvent être un petit peu inspirants, si ce n'est qu'au niveau du ton, etc. Un peu au niveau de l'éditorial, on va dire. Mais sinon, après, le contenu, on va dire, est 100% exclusif. C'est vraiment... Ce n'est pas quelque chose qu'on va piquer ailleurs, etc. Ça sort de notre imagination, on va dire. Et alors, c'est à votre sauce. C'est à notre sauce, exactement. C'est avec nos mots aussi. Parfois, ça peut être un peu déroutant, dérangeant. Éventuellement choquant, je ne sais pas. Mais je pense que maintenant, les gens qui suivent les journalistes sur les réseaux sociaux ont quand même compris un peu le... Le ton. Le ton, voilà. L'éditorial, entre guillemets. Le ton, voilà. Mais après, je conçois pertinemment qu'il y a des gens que ça ne fera jamais rire. Et tant mieux, parce qu'on ne peut pas perdre tout le monde. Moi, j'ai une question que j'appelle la question thérapie du LTP, te concernant. Il faut que tu te mettes sur le canapé, que tu fermes les yeux. Je vais te poser la question. Pourquoi tu as une telle horreur des attaques talons ? Que s'est-il passé dans ton parcours sportif ou autre qui t'amène à faire une telle fixation sur cette attaque talons ? À l'époque, dans les premières années du blog, la grosse fixation, c'était la compression blanche. C'était la compression blanche. En fait, il y a eu une époque dans les années, même un petit peu avant la création du blog. Je m'en souviens de la Western States 2010 où Kylian, il est en compression blanche de la tête aux pieds. Et ça choquait un petit peu, entre guillemets, par rapport aux Américains qui avaient coup de rica avec sa grosse barbe, il était torse nu, etc. Et puis, tu as avec Kylian, je ne sais pas, en 2010, je crois qu'il avait 23 ans. Il arrive sur la Western en compression blanche, lunettes hyper sportives, casquettes blanches aussi, je crois. Donc, la compression blanche a été un sujet assez récurrent. Et puis, finalement, on en voit un petit peu moins. C'est vrai. Et puis, l'attaque talons, je pense que c'est venu très clairement de notre maître à tout, c'est-à-dire Ludovic Pommeret. Ludo, qui d'ailleurs, je le remercie au passage, qui a vachement d'autodérision et qui n'hésite pas de temps en temps. Alors, pas systématiquement, parce que le pauvre, on en parle tellement qu'il n'a peut-être pas le temps de sûr. Mais de temps en temps, il commente et il met un petit trait d'humour. En plus, moi, je trouve qu'il est assez drôle à chaque fois. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, pourquoi Ludovic Pommeret, alors ? Et qui est Ludovic Pommeret et pourquoi lui ? Alors, Ludovic Pommeret, c'est un gars qui est sur le circuit, entre guillemets, depuis plusieurs années. Je ne saurais même pas dire. Il a commencé, je me rappelle, d'un grand arrêt de la Réunion en 2009 où il dit, oh non, je ne suis pas du tout favori. Puis finalement, il termine deuxième de la course. Et il a toujours été comme ça. De toute façon, ça, c'est Ludovic hyper modeste et toujours presque à se dévaloriser. Et puis finalement, on s'est rendu compte que son arme secrète, c'était probablement son entraînement, mais aussi et surtout peut-être son talon. Parce que je l'ai vu en vrai sur certaines courses et donc le travail du Ventoux. Et honnêtement, c'est assez spectaculaire. De réussir à courir aussi vite avec une foulée qui est, entre guillemets, aussi peu académique, c'est vraiment particulier. Et du coup, la sauce est montée un peu comme ça. On a dû poster deux, trois trucs. Ça a pris. Lui-même a commenté. Et du coup, c'est devenu un sujet récurrent. Alors, on essaie de ne pas trop non plus en faire parce que je comprends que ça puisse presque un moment saouler les gens. Mais honnêtement, moi-même, je vais être le premier à talonner au bout d'un certain moment parce que je vais être fatigué, etc. Je veux dire, ça reste de l'humour. En tout cas, moi, j'essaie de faire en sorte que ça soit de l'humour. C'est en aucun cas une espèce d'élitisme ou de sectarisme. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Ça reste bon enfant. Et puis, c'est vrai qu'il y a certains clichés qui sont hyper spectaculaires. Tu te dis, le mec, clairement, il va se casser la rotule. Donc, à côté de ça, tu as des mecs qui ont des foulées magnifiques, qui avancent moins vite. Moins vite. Enfin, voilà. Tu vois, c'est aussi un peu le constat qu'on faisait au début quand on a lancé le blog, quand on était un petit peu analysé ce qui se faisait au niveau du trail. C'est que tu as une multitude de pratiquants, une multitude de foulées, une multitude d'attitudes, de comportements, de gestion de course. Et pour moi, c'est ça qui fait la beauté de ce sport. C'est que ce n'est pas un sport qui est formaté, si ce n'est qu'au niveau des distances. Tu vois, certes, il y a la distance marathon sur certains trails, mais tu as des 50, tu as des 60. Enfin, tu as un panel qui est monstrueux. Tu n'as que des montées. Tu as des courses où tu as 10 montées, c'est un ultra trail. Enfin, c'est ça qui fait la beauté de ce sport. Donc, finalement, tu as aussi des foulées qui sont très différentes. Et c'est vrai que ça donne parfois lieu à des photos assez spectaculaires avec les mecs, ils attaquent carrément avec le temps de machine, quasiment. Et d'autres fixations ? En mémoire, tu fais ton auto-analyse psychologique. D'autres fixations, mis à part les compressions, les vêtements compressifs blancs, les attaques talons ? Tu as autre chose en magasin ? C'est vrai que je voue un culte à Kylian. Ça, c'est clair et net. Comme nous tous. Je pense. À peu près ? Je pense, c'est clair. C'est vraiment pour moi le coureur, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est quand même un gars extraordinaire qui est quand même sur le bazar depuis des dizaines d'années, mais presque. Franchement, quand il a commencé à 16 ans, 17 ans, les premières skyrunning, maintenant, je crois, il y a 33 ans cette année. En plus, il dure, il est inspirant, il fait rêver. Bref, c'est un mec un peu pénible. En plus, il parle plein de langues. C'est énervant à force. C'est assez énervant, oui. Mais bon, on l'adore. Il est super attachant. Kylian, c'est sûr que c'est un peu une obsession. Et puis, depuis 2-3 ans, il y a Jim qui est venu. Alors lui, pour le coup, qui est rentré dans le milieu du trail et du tratrail, absolument pas avec une attaque talon, mais au contraire, avec une foulée de 1 500 ou même de 1 800, un truc incroyable. Alors tu parles de, je te coupe, mais tu parles de Jim Wamsay, qui est le Killian Journal américain, on va dire, entre guillemets. Ce n'est pas du tout le même style, mais je te laisse un peu le décrire. Oui, c'est ça. C'est un gars qui faisait de la piste avant, qui faisait de la course sur route et qui progressivement est sorti un peu de sa piste et qui allait courir sur les sentiers et en fait, avec une vitesse probablement, une VMA très élevée et du coup, il a rapidement eu des résultats assez incroyables aux Etats-Unis. Il a eu aussi quelques échecs, il a eu aussi quelques déconvenues digestives pour notre plus grand bonheur bien évidemment. Et puis, c'est un gars qui est assez attachant, qui prend des risques, qui va sur des terrains qui ne sont pas forcément les siens. Quand même, il s'est lancé sur le Grand Raid de La Réunion alors que ce n'est quand même pas trop son profil. Donc, c'est un gars super attachant et puis, voilà, le gym, c'est la foulée, magnifique et puis, c'est ses nombreuses sorties de route parce qu'il y en a eu quand même finalement un paquet, que ce soit sur la Western, sur la course de quartier de Chavonie ou alors au Grand Raid, il y a eu deux, trois déroutes mais c'est aussi ce qui fait son charme, c'est la prise de risque et l'audace et c'est intéressant aussi de voir ça. On va revenir un petit peu à Kylian ou même à Jim des fois. Je ne sais pas si Jim Wamsley des fois réagit, je ne pense pas qu'il vous suit Jim Wamsley ou pas sur les réseaux ? Alors non, pour notre plus grand regret. Problème de langage ? Problème de langage ? Alors, on m'a dit qu'il avait une grand-mère qui habitait en France, justement dans le sud de la France mais je crois qu'il n'a pas appris le français. Enfin, ce n'est pas une grand-mère non plus française, je crois, elle est américaine, mais elle habite en France depuis quelques temps. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Mais tout ça pour dire que Jim, je crois, ne maîtrise pas trop notre langue donc malheureusement il ne nous suit pas. Et qu'est-ce que qu'elles sont ou quelles ont été vos réactions lorsque vous avez constaté justement les réactions de Kylian Jornet à vos postes ? C'est quoi la première réaction qu'on a ? Par exemple, la première fois que vous avez eu une réaction de Kylian, c'était quoi vos réactions ? Franchement, ça serait mentir de dire que ça ne fait pas plaisir. Tu lances une page ou un média entre guillemets humoristique et puis tu as le king absolu qui apprends que le king absolu suit ton truc, ça fait forcément plaisir. donc c'est plaisant et puis finalement je ne veux pas dire que ça fait peur mais tu te dis ben merde, il ne faut pas non plus que je dise trop de bêtises si ce n'est qu'à son égard je ne veux pas non plus le vexer etc. Qu'est-ce qu'on peut dire à Kylian Jornet en fait ? On ne peut pas se moquer de lui il n'y a rien à dire donc c'est le problème ouais c'est sûr c'est vrai qu'il y a bon après il a quand même eu deux ou trois déconvenus aussi mais c'est vrai que c'est quand même un gars assez extraordinaire très attachant encore une fois mais pour en revenir à ta question ouais ça fait super plaisir c'est forcément assez gratifiant et puis en même temps enfin c'est je veux dire c'est sympa c'est pas non plus une fin en soi je veux dire c'est voilà c'est toujours plaisant entre guillemets un peu pour l'ego tu dis tiens il y a Kylian et puis d'autres Tevnar quasiment entre guillemets tous les coureurs français qui regardent qui suivent qui parfois commentent interagissent donc c'est vrai que c'est sympa et c'est aussi je trouve assez plaisant c'est de te dire certes le trail se développe se professionnalise il y a des marques etc c'est un business forcément mais malgré tout les grands champions et les grandes championnes finalement sont hyper hyper ouverts et hyper proches en fait des différentes communautés il suffit de voir je sais pas par exemple Caroline Chavreau à l'arrivée d'une course tu vois elle va te parler comme si je veux dire elle te prend pas de haut elle a juste couru comme toi enfin c'est ça qui est hyper appréciable finalement dans ce sport sauf cas exceptionnels comme les championnats du monde de trail ou les championnats du monde de course en montagne ou d'autres grands championnats mais sinon on est sur la ligne de départ avec nos idoles entre guillemets donc c'est aussi appréciable c'est que voilà ça tu peux discuter avec eux ils interagissent etc de façon très spontanée je suis pas sûr que ça se fasse dans d'autres sports je suis pas certain certainement pas tu les connais la plupart des athlètes au niveau français que tu entre guillemets attaques tu les vois en dehors tu les croises sur des courses oui oui je les connais il y en a je suis vraiment enfin je suis vraiment pote avec eux il y en a d'autres on sait plus on se connait comme ça moi je sais qui ils sont et puis eux inversés et inversement mais oui globalement globalement ils savent à peu près qui est derrière ils jouent le gif donc ouais on se connait est-ce que tu as eu déjà vous avez eu déjà des soucis avec des des personnes ou des personnalités voire même peut-être des débuts d'attaques injustices par rapport à vos postes ou pas du tout on a eu on a eu deux trois forcément deux trois personnes qui n'étaient pas forcément qui n'ont pas forcément rigolé à nos postes et ça peut se comprendre parce qu'honnêtement parfois c'était pas forcément drôle pour le coup ça allait peut-être un peu trop loin on se rend pas forcément très compte en fait c'est quand même assez compliqué j'aurais dit entre guillemets t'attaques quelqu'un sur internet toi tu crois faire de l'humour et puis finalement la personne est dans une autre phase elle voit ça comme une attaque personnelle ça la fait pas rire du tout donc ça a pu arriver sur les centaines et les centaines de postes il y a eu deux trois problèmes entre guillemets et ça s'est arrangé de façon j'ai l'impression de façon intelligente mais ouais ouais et puis c'est pas toujours facile aussi de faire passer de l'humour par écrit c'est tout bête il suffit d'une virgule il suffit d'un truc et puis aussi parfois il y a une surenchère un peu dans les commentaires pareil il y a une maladresse je pense que c'est plus une histoire d'incompréhension que nous on a jamais voulu être méchant je veux dire il y a parfois d'autres médias qui vont être encore plus piquants nous le but c'est pas d'être méchant de faire du mal de faire souffrir etc c'est vraiment qu'on puisse se marrer ensemble c'est vrai que parfois malheureusement je regrette que ça peut être mal interprété mais je peux le comprendre aussi c'est jamais facile et puis surtout tu balances quelque chose comme ça publiquement sur des réseaux sociaux il y a des centaines de personnes qui réagissent ça peut être perçu comme quelque chose qui n'est pas agréable c'est certain mais pas de justice pour le moment d'accord bon tout va bien tant mieux que ça continue liberté d'expression après c'est sûr que si ça vient à aortir certaines personnes c'est vrai que des fois il vaut mieux avoir peut-être des discussions et régler les problèmes en amont ça c'est sûr ça c'est sûr et puis les 2-3 petits soucis qu'on a pu avoir les personnes nous ont demandé de supprimer le poste et on s'est exécuté assez rapidement dès qu'on a vu le message et puis voilà on ne veut pas on ne va pas non non mais on laisse le truc etc le but c'est pas de faire une surenchère et puis on a bien compris que peut-être qu'on éviterait certains sujets et ou certaines personnes entre guillemets pour ne pas les froisser c'est pas le but d'accord comment tu ressens comment vous ressentez la communauté du trail du trail running à votre rencontre aujourd'hui elle est plutôt bienveillante ou plutôt dans la défiance ou globalement ça se passe comment non bah écoute globalement ça se passe bien enfin j'espère je pense non non ça se passe bien après après c'est certain qu'il y a forcément des gens qui n'apprécient pas forcément certains postes qui estiment peut-être que ça va trop loin mais globalement je pense que c'est que ça que ça fait rire les gens qu'il y a un bon état d'esprit c'est tout con mais finalement voir la quantité de personnes qui commentent qui réagissent avec nos différents postes prouve quand même que c'est une communauté en tout cas la communauté du trail est quand même plutôt dans cet état d'esprit finalement tu vois le constat qu'on faisait un peu au début en disant ça se prend ça se prend au sérieux etc on se voit quand même que pour la grande grande majorité des pratiquants il y a beaucoup d'autodérision que ce soit sur si ce n'est qu'un attaqué de talons les blessures certains comportements qu'on peut avoir je pense que les gens le public le trailer est quelqu'un d'intelligent je pense c'est ce que je répète c'est ce qu'on constate à chaque épisode de mon podcast avec les gens que je rencontre c'est clair que cette communauté pour moi est quand même relativement bienveillante est-ce que tu peux donc on va changer un petit peu de sujet plus ou moins est-ce qu'on peut parler de votre projet point de côté alors quel est le point de départ de ce projet qui en a eu l'idée et déjà dans un premier temps est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce qu'est ce projet effectivement du coup la revue point de côté c'est une revue annuelle 100% trail financée par ses lecteurs donc il n'y a aucune publicité à l'intérieur c'est on va dire la condition sine qua non pour la création et la production de cette revue c'est qu'on est totalement indépendant pour plusieurs raisons c'est qu'on estime déjà que en fait non pour qu'une seule raison c'est simplement une liberté éditoriale totale où finalement on va pouvoir écrire un peu tout ce qu'on veut donc c'est vraiment c'est vraiment important et puis même même les joues dans le gif tu vois on n'a jamais été on n'a jamais été payé par une marque par un événement pour en faire la promotion etc on a des demandes encore récemment une course dans le massif central pour pas la citer qui nous a contacté et on a décliné parce qu'on préfère rester indépendant que commencer à avoir des partenariats etc du coup pour revenir à la revue pardon c'est une revue donc annuelle de trail sans publicité garantie par sélecteur qui fait 192 pages et puis l'intérêt c'est d'avoir du coup la place et le temps parce qu'elle est annuelle donc finalement une par an ça va on a quand même un peu le temps pour écrire des papiers assez longs pour aller creuser un peu pour aller faire des interviews de personnes un peu ce que tu fais aussi aller chercher pas forcément des Kylian ou des François Delle ou des Caroline Chevro mais parfois des pratiquants qui ont une histoire de vie qui ont une façon de pratiquer la discipline qui est un peu singulière donc c'est ça qu'on veut mettre en avant et donc dans la revue il y a une balance dans ces 192 pages il y a une balance entre du sérieux voire même du très sérieux même des trucs pas du tout drôles et puis et puis par contre de l'humour comme on sait le faire entre guillemets avec l'humour pipi caca vomi il y a le gym qui a vomi etc donc c'est un peu la base c'est la base c'est la base donc il y a un peu cette balance entre des sujets sérieux et pas sérieux comment on a pu comment on a eu cette idée bah du coup avec ma compagne ça faisait quelque temps qu'on se disait pourquoi pas faire un livre mais on avait aucune idée alors déjà de comment faire un livre on savait qu'on ne voulait pas entre guillemets aller se maquer avec un éditeur connu on voulait faire quelque chose qui était indépendant mais quand il ne connait rien en termes d'édition en termes d'impression etc on ne savait même pas qu'à bout prendre le truc et puis finalement à Chamonix on fait aussi des belles rencontres et on a rencontré quelqu'un qui s'appelle Guillaume Desmurs qui est alors lui il a tellement de casquettes que je risque d'en oublier mais il est écrivain éditeur mais toute post-it maison d'édition je pense qu'il a dû éditer trois bouquins je dis peut-être une bêtise mais c'est vraiment toute petite maison d'édition il y a aussi photographe, vidéaste storyteller il fait tout il doit faire de la plomberie et de la boulangerie il fait partie des gens qui ont des journées de 36 heures ouais je ne sais pas comment il fait et puis là des gamins enfin bravo donc ouais je ne sais pas comment il fait et du coup l'une de ses l'une de ses cordes à son arc c'est c'est d'écrire et de savoir écrire et de savoir faire une revue il a travaillé lui il vient plus du milieu du ski ski alpin ski freestyle free ride et en fait il avait déjà travaillé dans des magazines il avait été rédacteur en chef de certains magazines et donc en fait on s'est rencontré par le plus grand des hasards on s'est revus on y discutait parce qu'on a vraiment sympathisé avant entre guillemets de parler à faire mais c'était c'était vraiment presque un ami avant d'être un associé et puis à un moment on lui a dit bah écoutez au fait nous on a peut-être une idée de bouquin avec notre notre média voilà qu'est-ce que t'en penses etc et puis bah et puis voilà c'est né comme ça on s'est on s'est associé lui est venu avec ses ses qualités un peu éditoriales et de gestion c'était en quelle année ça ? donc ça c'était en 2017 la rencontre avec l'éditeur ouais la rencontre avec Guillaume voilà en 2017 et en mars 2018 on a lancé un financement participatif parce que en fait vu qu'on ne voulait pas de publicité de marque d'éditeur connu etc on n'avait pas un rond et on ne voulait pas forcément mettre de l'argent de notre poche et puis surtout on s'est dit ça se trouve que ça n'intéresse personne donc on a fait un financement participatif qui servait aussi à prendre un peu la température et puis qui était aussi l'occasion pour les potentiels lecteurs de précommander la revue que vous n'aviez pas que vous n'aviez pas encore produite qu'on avait en fait on n'avait quasiment rien fait on avait écrit deux articles on avait une couverture que nous avait fait un super graphiste que connaissait bien Guillaume Pierre Cédoux on peut le citer aussi et puis on n'avait quasiment rien on avait juste un espèce de plan en tête et puis on a lancé le financement participatif en disant allez on le tente on voit bien ce qui se passe et en fait on n'a rien compris en 24 heures on avait le budget même s'il fallait un peu plus en 24 heures on avait ce qu'on voulait et puis ensuite ça a duré comme ça pendant un mois et au bout d'un mois je crois ça fait 330% du budget enfin c'était un délire on n'a rien compris on n'a rien compris il y a eu des repartages dans tous les sens Kylian qui était en pleine piramenta parce que c'était en mars donc il y a pile trois ans deux ans pardon il y a deux ans Kylian qui était en pleine piramenta précommande sa revue enfin on s'est dit mais là c'est n'importe quoi et donc et là en fait après on n'a plus le choix après il faut la faire après on a bossé comme des ânes du coup jusqu'au mois de fin juin enfin jusqu'à fin juin puis pour que ça puisse partir en impression et puis que ça puisse sortir fin août donc c'est né comme ça encore une fois un peu à l'image du blog sans ambition particulière simplement faire quelque chose qui nous plaît sans business plan sans enfin tu vois je pense que quelqu'un qui connaît un peu le monde des affaires ou de l'édition il a hallucinéré on s'est lancé on essaye d'être professionnel entre guillemets tu vois la revue on essaie qu'elle soit la plus qualitative possible mais par contre tu vois on n'a pas d'ambition particulière si ce n'est que dominer le monde de l'édition dans plusieurs années ça c'est quelque chose de normal on va dire on en rêve tous qu'est-ce qui est pour toi qu'est-ce qui est le plus dur dans la réalisation de cette revue s'il y avait un élément à sortir ? qu'est-ce qui est le plus dur honnêtement c'est quand même d'écrire les idées c'est parce qu'on a un petit spot du coup on est tous à Annecy on a un petit spot un petit café le café brume où on fait nos réunions en général tous les jeudis après donc on arrive à on arrive à trouver les idées assez rapidement assez facilement aussi bien des sujets décalés que des sujets un peu plus sérieux donc ça ça va par contre le moment où il faut les écrire et là on est en plein dedans actuellement ça c'est pas facile franchement parce que c'est quand même des papiers qui sont assez longs les papiers les plus longs ils font je ne vais pas dire quasiment 20 pages mais pas loin donc alors il y a certains papiers qu'on en fait c'est des papiers qu'on n'a pas envie d'écrire on va solliciter d'autres d'autres personnes des amis qui eux sont journalistes entre guillemets vraiment de métier qui savent écrire ou qui sont écrivains enfin en tout cas qui ont une vraie plume parce que moi je ne sais écrire que d'une façon ça sera encore une fois pipi caca je ne sais écrire que d'une seule façon donc je ne peux pas non plus faire tout un bouquin avec ce style là ce ne serait pas très intéressant et puis surtout c'est des gens qui écrivent très bien je pense notamment à Fred Berg donc le frère d'Alexis Berg le photographe bien connu je te coupe mais Alexis que je reçois très prochainement dans le podcast ah bah super choix voilà c'est un super gars tu disais Fred Berg ouais Fred Berg qui a écrit un premier article dans le numéro 1 un deuxième dans le numéro 2 et là qui va écrire de nouveau un troisième donc lui c'est quelqu'un qui n'aimerait plus et c'est vrai que du coup c'est ça qui est intéressant c'est d'avoir des articles très bien écrits très littéraires même et puis à côté un article comme Obsession qui va devenir un article récurrent dans la revue où là par contre c'est de la punchline gratuite c'est du tacle appuyé voilà donc cette balance est intéressante aussi je confirme mais pour répondre vas-y vas-y du coup c'est vraiment l'écriture c'est vraiment l'écriture qui est un peu fastidieuse pour des gens qui peuvent m'accompagner moi tu vois c'est pas notre bout donc il faut se faire souffrance alors moi je te confirme j'ai lu les deux je me rappelle je me rappelle d'un moment où j'allais sur Paris en TGV avec ma femme et ma fille et je me suis mis à un moment donné je sais plus sur quel moment c'était du livre du numéro 1 à exploser de rire dans le TGV et là ma femme me regarde elle me dit mais qu'est-ce qui t'arrive et j'ai dit mais là c'est trop drôle et je lui montre après on est tous plus ou moins sensibles ou pas à ton humour mais elle ça bien évidemment ça ne l'a pas fait rire je pleurais de rire dans le TGV tout seul c'est pour dire qu'il y a effectivement comme tu disais pour parler un peu de mon expérience dans les deux revues point de côté il y a un milliard d'aspects c'est-à-dire le côté sérieux le côté un peu parfois même dramatique le côté journalistique et d'ailleurs à ce sujet vous avez des retours de critiques littéraires ils ont dû halluciner de voir arriver cette OVNI dans leur giron de livres sportifs on a eu quelques retours on a eu quelques retours on a eu quelques retours d'éditeurs que moi je connaissais pas mais que Guillaume connaissait et on a eu des retours aussi de spécialistes entre guillemets de l'outdoor des gens qui sont dans ce milieu depuis plusieurs années qui effectivement est assez surpris de voir ça déjà le côté c'est tout bête mais le côté sans pub et puis on peut en parler aussi nous du coup on n'est pas distribués en fait c'est par choix on va être dans quatre magasins j'exagère on en a une dizaine à peu près en France simplement parce que les gérants soit des magasins spécialisés soit des librairies sont des amis mais tu vois on fait pas du tout la démarche on n'a pas de diffuseurs on n'est pas à la FNAC on n'est pas sur Amazon donc si ce n'est que on va dire le modèle économique est un petit peu particulier c'est pas en tout cas ce qu'on a l'habitude de voir et puis effectivement aussi le fait qu'il n'y ait pas de publicité donc effectivement on a eu pas mal de retours et puis on a eu des retours on a eu pas mal de retours surtout ça c'était plutôt sur le fond on a eu des retours sur la forme alors là pour le coup on n'y est pour pas grand chose parce que c'est soit des photos d'Alexis Berg justement de David Gontier de Guillaume aussi qui fait des photos qui avait fait un super shooting de Christelle Dowale dans numéro 1 de Point Le Côté donc c'est soit des photos soit des illustrations pareil on fait appel à des illustrateurs professionnels ou soit un graphiste dont c'est le métier donc là on n'y est absolument pour rien c'est leur travail c'est leur inspiration et c'est vrai que retrouver moi je trouve que c'est vraiment de qualité si ce n'est que les photos d'Alexis tu vas le recevoir c'est quand même du très haut niveau il est quand même connu reconnu dans la profession dans le milieu ces photos sont magnifiques donc c'est vrai que d'avoir ça ça rajoute un côté qualitatif on va dire professionnel différent simplement de ce qu'on pouvait trouver à l'époque c'est clair une revue très particulière et d'ailleurs à ce sujet j'aimerais aborder un point qui est un peu plus comme tu le disais tout à l'heure un peu plus sérieux parfois dans le projet vous faites appel à des sujets qui peuvent un peu nous faire réfléchir nous en tant que trailer et j'aimerais à ce sujet lire une petite partie du volume 1 et peut-être en débriefer un petit peu après si tu veux bien alors l'article s'appelle tissu de vanité t-shirt finisher le t-shirt finisher un simple morceau de tissu est aussi et surtout une tradition on franchit une ligne d'arrivée après s'être époumoné et irrité les tendons on reçoit un bout de tissu généralement hideux mais qui fait toute la fierté des coureurs c'est plus qu'une récompense c'est une façon de proclamer au monde sa valeur et son courage comme dans les camps nudistes il y a les textiles et les autres ceux qui abandonnent sociologiquement le t-shirt finisher est fascinant car il sert de révélateur à la comédie sportive et donc humaine alors pour en revenir sur le sujet c'est un sujet lourd de sang c'est à dire tu remets tu remets quand même en contexte et en doute entre guillemets toutes les croyances de la plupart des gens de cette communauté tu n'as pas peur un peu de te mettre à dos les gens non à la limite je veux dire peu importe c'est simplement tu vois je veux dire c'est pas quelque chose qui me fait forcément peur c'est vrai qu'on a à chaque fois dans Point Côté on a un article lance-flamme on a un article où clairement c'était celui-ci c'est celui-ci et puis c'est les black shorts dans le numéro 2 on en parlera tout à l'heure qui d'ailleurs n'a pas eu du tout plus à mes parents qui s'étaient sentis un peu visés parce qu'ils sont aussi pratiquants de course à pied et je crois qu'ils n'ont pas trop aimé et je crois que les t-shirts finishers non plus parce que mon père avait fini de grand raid et à juste titre il était finalement assez fier de son t-shirt donc ouais après il y a forcément un côté dans chaque numéro on va essayer de faire il y en aura encore une fois cette année il y aura un nouvel article un peu coup de poing on va dire un peu lance-flamme où on provoque en fait simplement c'est un peu de la provocation gratuite alors l'article pour le coup c'est on confie à un ami qui s'appelle Franck moi je trouve qu'il écrit bien pour le coup donc le message pour moi passe bien mais c'est vrai que oui c'est de la provocation c'est comme la médaille finisher c'est comme il y a certaines voilà il y a certaines choses on a l'impression qu'on ne peut pas toucher mais mais simplement je pense que il ne faut pas non plus perdre de vue que déjà c'est effectivement un peu de provoc et puis le t-shirt finisher c'est une chose l'aventure qu'on a vécue pendant des heures voire des jours parfois sur certains ultras c'est quand même ça le plus important mais mais c'est vrai qu'on a on a toujours un article un peu un peu coup de poing provoque on aime bien déranger de toute façon tout en restant le but ce n'est pas non plus d'être forcément obscène et et la provocation gratuite mais voilà là on essaye d'appuyer sur des on va dire c'est presque un peu de la sociologie simplement sur des sur des choses qui font un peu mal ça fait réfléchir ça fait réfléchir après ça plaît ça plaît pas mais en tout cas voilà c'est l'article un peu réflexion on va dire mais en tout cas la preuve ça marche c'est que t'en as parlé après quand tu lis ce genre d'article tu t'auto-analyses sur ton comportement par rapport à certains aspects de ce sport et effectivement c'est bien d'en parler aussi et de dire que parfois il faut peut-être aussi se prendre peut-être moins au sérieux ou effectivement parfois ça peut faire du bien oui c'est ça c'est un peu le message qu'on essaye de faire passer et puis après on essaye de comment dire voilà d'aller chercher des sujets un peu un peu provoque donc c'est bien c'est bien si ça fonctionne ça remet un peu en cause certains aspects mais la médaille la médaille finisher c'est à peu près le même principe on est sur sur un objet etc sur le symbolique en fait on en oublierait presque finalement qu'on a passé un super moment qu'on a de la chance d'avoir deux jambes qui nous ont mené sur des dizaines de kilomètres on oublie presque un peu l'essentiel après je veux pas avoir un discours moralisateur mais c'est vrai que parfois c'est simplement c'est simplement ça l'essentiel plus qu'un bout de tissu un tissu fabriqué en Chine qui est plus c'est clair alors on va évoquer un sujet ensemble si tu le veux bien qui je pense te tient à coeur parce qu'il revient régulièrement là aussi qui est un peu polémique c'est les règlements dans le travail pour ou contre les règles et le matériel obligatoire dans le travail d'après toi alors à titre personnel là j'engage pas les jambes n'y fait pas un côté même si je pense que la vie est unanime moi je suis contre le matériel obligatoire je pense que ça déresponsabilise les gens ça ne les aide pas à devenir parce que le matériel obligatoire c'est généralement plus dans des milieux montagneux montagnards donc ça n'aide pas le pratiquant à mon sens à devenir autonome en montagne à réfléchir par rapport aux conditions etc après c'est c'est comme ça en France dans les pays voisins je sais qu'en Espagne j'habitais quelques années en Espagne je sais qu'en Espagne il n'y en a quasiment pas il n'y a pas non plus le certificat médical plus une décharge alors encore une fois peut-être que ça a changé j'y étais il y a quelques années peut-être que ça a changé mais à l'époque c'était comme ça surtout aux Etats-Unis pour le coup c'est quand même le meilleur exemple c'est-à-dire qu'il y a des courses qui sont absolument dingues comme la Hard Rock avec un dénivelé avec des altitudes avec des variations de température avec des orages etc et là il n'y a pas de matériel obligatoire après c'est des concepts un peu différents aux Etats-Unis les courses vont être souvent très limitées en termes de participants pour des histoires de protection de la nature tu vois la Hard Rock il y a 140 dossards c'est peut-être aussi un choix de l'organisateur mais c'est aussi un choix certainement des parcs des parcs nationaux des parcs protégés etc en France les grosses courses il y a les courses qu'il y a dans les Alpes les courses assez connues il y a des milliers de participants donc c'est vrai qu'avec des niveaux aussi qui sont très différents entre un Kylian qui va prendre le départ et puis finalement quelqu'un qui va se lancer sur son premier ultra qui n'aille pas forcément en montagne la connaissance du milieu la connaissance si ce n'est que sa propre connaissance et la connaissance de son environnement n'est pas la même donc c'est d'autres problématiques après moi voilà mon avis je trouve que ça n'aide pas le coureur à devenir autonome à devenir entre guillemets intelligent je suis voilà je pense que s'il n'y avait pas de matériel les gens prendraient matériel obligatoire j'entends les gens réfléchiraient beaucoup plus à ce qu'il faut emmener s'enseigneraient sur les conditions sur le milieu et finalement ne partiraient pas forcément en slip je pense qu'il y aurait éventuellement 2-3 kamikazes qui partiraient sans sac sans rien mais voilà c'est mon avis je regrette un peu ce matériel obligatoire alors moi à titre personnel je ne fais pas d'ultra en fait donc ça ne me concerne pas mais c'est vrai que je peux comprendre que c'est un peu embêtant de transporter sa maison sur le dos pour un travail parfois c'est juste pas justifié l'organisateur pourrait simplement regarder les météos il va faire beau toute la journée tu n'es pas obligé d'emmener des surpantanons etc après je ne sais pas exactement comment ça se passe je crois qu'il y a aussi des enfin si ce n'est qu'au niveau légal préfectoral etc ils ont des pressions ils ont des obligations les organisateurs je pense que si ça ne tenait qu'à eux il y aurait énormément d'organisateurs qui feraient partir leurs coureurs sans matériel alors moi c'est vrai que c'est à titre personnel aussi c'est un peu un sujet sur lequel je ne suis pas forcément d'accord avec toi et je pense que le débat est bon aussi on a le droit d'échanger à ce sujet je pense qu'on ne peut pas remettre au même niveau les événements qui se passent à Outre-Atlantique par exemple où ils sont 300 et des événements comme par exemple la course de quartier de Chamouille comme tu l'appelles où tu es 2500 à partir en même temps et où les niveaux sont divers et variés je suis un peu partagé si tu veux moi de manière un peu je rêverais de ta vision mais je pense que c'est en se positionnant en tant qu'organisateur c'est en France tout du moins comme tu l'as dit je pense qu'ils sont réellement obligés de mettre en place ce type de protection parce que c'est les protections clairement et qu'avec 2500 personnes tu auras forcément des gens qui ne connaîtront pas la montagne qui mettront leur vie en danger et voilà c'est un vaste sujet je pense que c'est pas tout le monde est d'accord là dessus il y a les pros il y a les contres il y a ceux qui je pense que entre guillemets sans être péjoratif mais l'ancienne école est plutôt contre le matériel obligatoire bien que des anciens parfois disent que c'est une bonne chose donc voilà c'est un sujet qui peut être débattu pendant un certain temps c'est vrai mais t'as raison c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes courses on peut pas comparer une hard rock avec les courses qu'il y a chez Molly il n'y a pas le même public déjà il n'y a pas le même nombre de personnes et puis il n'y a pas le même public je pense qu'au public de la hard rock est beaucoup plus averti si ce n'est qu'à cause de l'altitude et puis évidemment le tirage au sort est hyper sélectif donc c'est je dirais que c'est un petit peu plus je ne vais pas dire élitiste mais en tout cas ça s'adresse peut-être à des coureurs encore un peu plus chevronnés je pense qu'effectivement il y a certaines grandes courses en France où de toute façon de par le public varier ça serait effectivement dangereux de ne pas avoir le matériel obligatoire après pour certaines autres courses peut-être plus confidentielles c'est parfois un peu pénible je pense pour les coureurs là je suis d'accord avec toi dans certaines courses auxquelles on participe régulièrement je pense que parfois il y a un peu de à ce niveau là il y a un peu de zèle après partir sur de l'ultra en montagne avec 2500 coureurs de mon point de vue je pense que tu ne peux pas faire autrement que demander ce type de matériel après bon c'est mon point de vue voilà j'aimerais faire un peu le même exercice que tout à l'heure dans la dernière revue point de côté numéro 2 donc tu en as un peu tu l'as un peu évoqué tout à l'heure j'aimerais te lire l'intro donc que tu dois connaître forcément parce que c'est c'est vous qui l'avez publié concernant les black shorts alors je cite le trail est devenu un sport de masse une communauté ou une addition de coureurs objectifs différents que se passe-t-il quand on retrouve sur la même ligne de départ les jarrets d'acier et des mollets de marcheurs que se passe-t-il quand le gap entre le premier tiers des participants et les autres est gigantesque quand les plus rapides ne se retrouvent plus dans les grandes messes de trottineurs on vous aura prévenu certains vont se radicaliser on prédit dans le trail l'arrivée des black shorts ces surfeurs agrippés à leur vague qui en délogent d'un crochet du droit tout étranger osant la souiller par sa seule présence l'expression d'un tel communautarisme agressif va arriver dans le trail alors ça aussi c'est un sujet donc ça c'est le sujet bazooka que tu disais tout à l'heure là aussi c'est un sujet presque sociologique mettre en parallèle la popularité du trail et ce que c'est en train de devenir et l'essence même c'est ça c'est effectivement cet article qui n'a pas trop plu à mon père cette année je pense qu'il se perçoit peut-être pas comme quelqu'un de très rapide du coup il s'est senti un peu visé c'était pas le but évidemment encore une fois voilà c'est un article un peu provoque c'est une prévision un peu qu'on fait à Paris sur l'avenir je pense qu'effectivement il y a certains pratiquants de trail qui ont commencé la course à pied il y a plusieurs années plusieurs voire dizaines d'années qui je dis je pense parce que je le sais honnêtement pour avoir discuté avec je ne vais pas dire des pionniers mais un peu les vieux de la vieille donc effectivement il y a un peu entre guillemets des anciens qui qui voient qui peuvent voir d'un mauvais oeil l'arrivée de coureurs pas forcément experts et finalement c'est c'est un petit peu ce qu'on peut observer alors effectivement sur ces fameuses plages à Hawaï mais aussi dans l'alpinisme avec une façon de pratiquer l'alpinisme qui est un petit peu nouvelle avec le style alpin tout qu'il y a le genre net qu'il est aussi bon soit-il il a aussi dérangé les guides de Cham le maire de Saint-Gervais et puis tout un tas d'alpinistes un peu plus très classiques un peu plus conventionnels on va dire donc c'est vrai que le sport se démocratisant le trail se démocratisant c'est certain qu'il y a des gens qui ne se reconnaissent plus dans des épreuves avec 5 000 coureurs 10 000 coureurs sur un week-end si ce n'est plus pour certains événements voilà c'est un peu comment dire c'est un peu une observation qu'on faisait c'est que c'est super chouette que ça se démocratise il y a des gens pour qui c'est quelque chose qui est plutôt préjudiciable pour la discipline et puis forcément comme n'importe quel sport qui se développe il y a forcément des bons côtés et des mauvais côtés à un tel engouement à un tel comment on appelle ça au fait qu'un tel développement je pense par exemple aux trails olympiques moi je suis assez clair là-dessus je pense que ce serait une catastrophe pour notre sport que le trail de veine olympique encore une fois le débat est ouvert mais voilà le sport se développe il y a des bonnes choses il y a des mauvaises choses et c'est certain qu'il y a certains coureurs qui voient ça dans une mauvaise heure c'est sûr moi j'avais pu constater alors je me suis un peu intégré à la communauté du surf des mers il y a une petite dizaine d'années j'ai constaté que dans ce milieu là il y a une très très mauvaise mentalité mais c'est limite comme tu disais tout à l'heure limite gênant que je n'ai pas du tout retrouvé de ce que je constate aujourd'hui dans le milieu du trail que ce soit sur les réseaux sociaux ou par le biais des gens que je rencontre mais effectivement il faut peut-être se poser la question est-ce que ça va pas arriver à un moment donné où des gens vont remettre en cause le bienfait de la popularité du trail et ça ça arrivera certainement je pense que ça arrivera certainement parce qu'on est sur un sport qui est d'ailleurs moi je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles avec le surf on peut pas comparer le trail au foot on peut pas comparer le trail au tennis par contre on peut comparer le trail à l'alpinisme forcément on est pas très éloigné dans certains cas on peut comparer le trail à des sports d'endurance ou à des sports un peu contemplatifs un peu voilà comme le surf et c'est vrai que dans ces communautés de sports d'endurance ou de sports un peu comme l'escalade aussi où c'est des sports très communautaires avec plein de codes avec plein de valeurs etc et c'est vrai qu'on observe dans ces sports ils voient ça parfois d'un mauvais oeil et exactement comme tu disais c'est parfois extrêmement violent d'où les black shorts alors on en est pas loin évidemment on en est très loin je veux dire évidemment mais voilà c'est peut-être quelque chose qui peut arriver et c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans le sport dans le surf et dans l'alpinisme en tout cas je parle de ces deux là que je connais un peu mais voilà on verra bien pour le trail on observe aussi qu'il y a il y a certains coureurs qui moi j'ai même des connaissances qui ne prennent plus part à des courses très populaires on va dire médiatiques qui préfèrent simplement des courses plus confidentielles donc c'est déjà entre guillemets une forme de radicalité tout à fait comme on vient de voir sur ces deux sujets les revues point de côté peuvent et parlent énormément de sujets sérieux et qui font réfléchir et ça c'est bien aussi mais comme on disait tout à l'heure ça parle aussi de sujets beaucoup moins sérieux même vraiment beaucoup beaucoup moins sérieux qu'est-ce que tu préfères faire dans ces revues là comme type d'approche plutôt sérieux ou plutôt moins sérieux plutôt pas sérieux honnêtement déjà j'ai pas la plume pour écrire des articles des longs articles où il y a une vraie réflexion mon créneau c'est un peu ce que je sais faire c'est une très bonne connaissance du milieu de connaître vraiment bien les coureurs les courses etc et puis de pouvoir en rire donc c'est plutôt sur ces articles là que je vais aller je m'étais beaucoup éclaté à lire à écrire astuces pour réussir sa vie dans le numéro 1 où je donnais évidemment des faux conseils de vie il y a les fameux articles Obsession là dans le numéro 3 un article sur un j'ai fait un article sur un réseau social très connu des coureurs je pense que tout le monde a compris de quel un petit logo orange on a compris donc je vais écrire un truc là dessus mais c'est pareil qui va être totalement délirant donc c'est plutôt ce genre d'article qui me plaisent les articles décalés si je peux balancer 2-3 gros mots ça m'arrange j'ai un mémoire dans quelque chose qui est drôle c'est sur le 1 mettre le clignotant alors mettre le clignotant dans le try tu donnes plein d'excuses toutes pourries pour mettre le clignotant pour un ultra du genre il y avait du gluten dans les tuques depuis quand il y a du gluten dans le blé tout ça c'est à chaque fois c'est plein d'excuses pour mettre le clignotant j'avais trouvé ça hyper drôle je te remercie pour avoir parlé énormément de cette revue là on va passer un petit peu à la partie trailer que tu es est-ce que tu peux nous évoquer un petit peu ton historique par rapport à ce sport depuis ton enfance par exemple alors moi j'ai pratiqué j'ai toujours fait du sport depuis que je suis tout môme j'ai eu la chance que mes parents me mettent plutôt dehors que devant la télévision donc ça c'était plutôt cool j'ai fait pas mal de foot quand j'étais petit ensuite j'ai fait une dizaine d'années de tennis et je me suis mis à la course à pied alors j'avais commencé déjà un peu forcément à courir pour le tennis avec des entraînements on va dire un peu de préparation physique je me rappelle on allait avec notre entraîneur on allait au Mont Saint-Quentin donc ça c'était à Metz on allait vadrouiller les soirs il neigeait etc. là-dedans donc ça m'a déjà donné un petit peu le goût de l'effort et puis bah voilà après je me suis mis donc j'ai continué le tennis et puis avec les études c'était un peu moins facile pratique de jouer au tennis et et je suis j'ai sympathisé avec un enfin j'ai sympathisé avec un camarade de promo qui était réunionnais qui est toujours réunionnais d'ailleurs ça n'a pas changé et on a bien sympathisé à la fin de l'année il m'a dit tiens pourquoi pas ça te dirait de venir à la réunion voilà je dis pourquoi pas et puis on est allé se balader dans les cirques on a été au piton des neiges et là je crois que ça a été une véritable révélation j'ai été monté quand même en tenue de tennis donc t'imagines un peu la dégaine j'avais un autre pote qui lui était en jean donc voilà c'est quand même un 3000 mètres il y avait des gens qui partaient limite pour faire l'Everest nous on était en jean en chaussures de tennis je crois que mon pote qui nous avait invité était en short de bain à fleur enfin bref une dégaine et ça a été une révélation ça m'a rappelé en fait toutes les randonnées que j'avais pu faire avec mes parents dans les Hautes-Alpes ou dans les Alpes d'une manière générale et je me suis dit tiens en fait l'effort en montagne il est vraiment plaisant déjà c'est super beau et puis l'effort un peu solitaire l'effort d'endurance de plusieurs heures est quand même vachement sympa donc on est monté au piton de neige on est redescendu en courant donc on s'est détruit les quadriceps on n'avait jamais fait une descente en courant de notre vie donc on s'est détruit les cuisses et franchement en bas de la descente je me suis dit c'est ça qu'il faut faire c'est génial et à l'époque je ne savais même pas c'était en 2009 je ne savais même pas que ce sport je ne savais même pas que ça existait j'avais juste envie d'aller reproduire ce genre d'expérience mais finalement je ne savais même pas qu'il y avait des courses et c'est en discutant avec le père de mon ami qu'il m'a parlé du Grand Raid il me dit en fait il y a une traversée qui existe je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc c'est pas possible ce truc je dis mais tu fais ça en combien de jours le premier il met 20h il dort combien de temps il ne dort pas j'étais dans un délire je ne comprenais plus rien j'ai commencé à me renseigner à mettre un doigt dedans un orteil dedans et puis c'était parti commencer à courir etc c'est comme ça que m'est venue cette passion pour la course à pied le trail c'est en allant à la Réunion qui est quand même un sacré terrain de jeu pour commencer tu n'as pas commencé avec le plus facile des terrains c'est clair oui c'est vrai que c'était assez galère t'as pas d'habitude si tu devais n'en citer que quelques-unes quelles courses souhaiterais-tu retenir sur celles que tu as fait jusqu'à présent alors moi de plus en plus je ne fais que des courses verticales je ne fais que des kilomètres verticaux des grimpés aussi à vélo mais pas mal à pied donc moi la course qui me fait rêver qui me plaît beaucoup c'est qu'il y a une verticale de Fully en Suisse qui est un peu la mec des courses verticales avec une ambiance vraiment exceptionnelle il y a les Italiens qui viennent ils sont juste à côté il y a beaucoup de Français aussi bien sûr beaucoup de Suisses donc il y a une ambiance vraiment très sympa et puis il y a une ambiance comment dire un peu de spécialiste tu vois il y a un gros niveau etc donc je trouve ça sympa d'aller matcher avec les Italiens même si de toute façon ils sont devant mais il y a beaucoup de skieurs alpinistes etc et c'est aussi une discipline le kilomètre vertical que j'apprécie beaucoup dans le sens où il y a plein de sports en fait qui peuvent qui peuvent être qui peuvent venir pour l'entraînement de cette discipline le ski de fond le ski alpinisme le vélo finalement tu peux te pointer sur un cavé en n'ayant quasiment pas couru mais tu as fait du vélo et tu pourras t'en sortir donc je trouve ça assez appréciable et puis finalement il y a aussi plein de profils différents donc finalement plein de disciplines convergent vers ce sport donc c'est très sympa donc Fully pour te répondre le cavé de Fully après alors là par contre ça va être encore moins connu c'est la montée de la Tournette alors la montée de la Tournette c'est une course sur les bords du lac d'Annecy ça part de Taloire et donc là tu as 400 mètres d'altitude et tu montes au sommet de la Tournette donc qui est la plus haute montagne du bassin Nessien on va dire là c'est quasiment 2400 donc tu as quasiment 2000 mètres de dénivelé avec presque que de la montée sur 10 kilomètres à peu près donc voilà et ça c'est ça c'est une course que j'apprécie beaucoup parce que en fait ça résume un peu tout ce que j'apprécie dans le trail petite organisation tu peux quasiment t'inscrire le jour même tu peux t'inscrire le jour même d'ailleurs course magnifique des bénévoles qui se plient en quatre parce qu'il y a quand même un type qui va du coup monter quasiment 2004 qui va se qui va se peler on a tous compris ce qu'il allait se peler mais en attendant tous les coureurs donc les bénévoles hyper sympa et puis un repas super bon qui poussait sur le bord du lac d'Annecy donc c'est plutôt joli ça c'est une course que j'aime beaucoup il y a aussi une course que je rêve de faire c'est Zegama j'avais réussi à avoir un dossard et malheureusement j'ai été malade j'ai pu tout le déplacement jusqu'à Zegama dans le pays basque espagnol pour finalement avoir une gastro absolument gigantesque donc j'ai même pas pris le départ mais j'aimerais bien retourner quand même j'ai un peu une revanche à prendre sur cette course donc ça c'est pas un KV mais je peux faire l'exception quand même parce que je pense que ça doit être assez exceptionnel qu'est-ce qui te fait courir ? moi à titre personnel je suis quand même j'aime bien la compète franchement je vais pas m'en cacher j'aime bien la compète j'aime bien me mettre me mettre mal sur une course tout donner mais par rapport à moi tu vois j'ai pas forcément envie d'aller battre quelqu'un d'être meilleur que d'un autre par rapport à moi et puis progresser tu vois c'est sentir que petit à petit au fil des mois des années ton corps il s'endurcit tu te blesses quasiment plus tu te connais bien ton souffle ton coeur jusqu'où tu peux aller musculairement etc donc je dirais il y a le côté compétition il y a le côté aussi découverte un peu de ses capacités je pense que je serai jamais champion du monde et tant mieux mais si ce n'est que découvrir un peu jusqu'où tu peux aller c'est ça qui est intéressant et je pense qu'il n'y a pas besoin d'une distance enfin en tout cas à mon sens il n'y a pas besoin d'une distance absolue 160 kilomètres même si je conçois que ça peut faire rêver mais je pense qu'on peut trouver ses limites sur des plus petites distances sur la verticalité sur un défi sur voilà tu n'ériges pas la distance en graal de la discipline quoi tu n'ériges pas la longue distance en graal écoute surtout pas écoute vraiment pas je pense qu'il y a un phénomène de mode avec le toujours plus il y a des dizaines d'années le marathon sur route c'était le graal absolu on pensait qu'aller au-delà c'était presque dangereux pour la santé et puis on disait surtout il ne faut pas en faire beaucoup pas plus de 2 par an etc maintenant 42 kilomètres c'est un entraînement pour beaucoup de personnes et c'est vrai qu'il y a eu un peu de surenchère voilà moi c'est à titre perso ce n'est pas forcément ma tasse de thé déjà je n'aime pas courir très longtemps donc la distance ne m'intéresse pas forcément et puis je pense que réellement on peut s'éclater dans le sport du maire général avec des efforts d'une heure de deux heures trois heures il n'y a pas besoin que ça fasse 20 heures ou 40 heures 60 heures pour prendre son pied voilà après c'est c'est des profils je pense que c'est un peu des profils psychologiques parce que il y a des gens pour qui ça ne va pas être dur d'aller courir 4 heures et pour d'autres c'est c'est très compliqué quoi donc c'est aussi un peu la manière dont on est câblé je trouve que ça va influer sur sur les distances qu'on peut pratiquer après en compétition et puis pour être tout à fait complet je dirais le milieu le milieu naturel c'est un peu un peu cliché de dire ça mais c'est vrai que d'évoluer en montagne ou ou simplement dans une forêt il n'y a pas besoin qu'il y ait du dénivelé mais à partir du moment il y a il y a un petit bout de verdure il n'y a plus de bagnole il n'y a plus de il n'y a plus de bruit on est bien on est tranquille c'est quand même vachement plaisant et puis ça reste un super moment dans une journée d'aller courir une heure quand même c'est super sympa donc voilà c'est ça fait du bien simplement c'est clair je suis d'accord est-ce que tu peux me donner ton pire souvenir et ton meilleur souvenir en course ? mon pire souvenir je pense que c'est honnêtement c'est Zegama pour être honnête c'était une course que je rêvais de faire depuis des années pour le coup alors j'avais participé au tiers jossor et encore une fois à Chamonix comme quoi finalement à Chamonix on fait de belles rencontres j'avais rencontré un speaker espagnol DEPA que tu connais peut-être comment tu as dit ? il s'appelle DEPA DEPA D-E-P-A d'ailleurs il parle français peut-être pour un de tes podcasts ça peut être intéressant c'est un gars qui pareil qui touche à tout mais dont le boulot on va dire principal c'est quand même le fait d'être speaker c'est un peu notre ludocolé national et du coup lui a pas mal de connexions et il avait réussi à me dégoter un dossard donc en plus j'étais hyper privilégié j'avais réussi à avoir un dossard pour Zegama comme ça et puis je fais la route avec ma maman avec ma compagne on fait la route des heures de voiture pour arriver là-bas et puis en plus je suis malade ça c'était pas un super souvenir le meilleur souvenir je saurais pas te dire après il y a des courses que j'ai pu gagner des verticales que je pensais pas gagner tu te dis c'est quand même chouette d'avoir progressé tu pensais pas atteindre entre guillemets ce niveau attention c'est un niveau qui est tout petit mais c'est toujours sympa si c'est que pour l'ego et puis après des courses tu vois moi j'ai jamais partagé vraiment une course avec quelqu'un donc je peux pas dire ouais une super rencontre etc ça c'est peut-être d'ailleurs ce que tu peux retrouver et ce qui fait la force de l'ultra d'ailleurs exactement exactement je pense que honnêtement tu fais des rencontres magnifiques tu fais des dizaines de kilomètres avec quelqu'un que tu reverras jamais c'est génial mais ça je l'ai jamais vécu donc malheureusement je peux pas vraiment le dire après j'ai vécu des grosses on a fait des grosses des grosses sorties que ce soit avec ma compagne ou avec des amis toute la journée en montagne et même si j'avais pas on avait pas de dossard accroché ça reste des souvenirs exceptionnels quoi tu m'en as parlé un petit peu tout à l'heure avec Depa le speaker espagnol mais si tu devais me conseiller quelqu'un pour participer au podcast ça serait qui écoute Kylian c'est quand même j'ai dit quelqu'un j'ai pas dit un extraterrestre une vraie personne quoi c'est qui moi je vais je vais me faire des ennemis si j'en oublie après moi j'adore des types comme alors c'est un peu des athlètes connus mais tu vois Michel Lann j'adore sa mentalité Thibaut Barolian Xavier Tevenard je suis très ami avec Caroline Chavreau je la trouve super intéressante Christelle Doval aussi je suis ami avec elle on en a déjà parlé dans le côté numéro 1 je trouve que c'est c'est une fille qui est super attachante Axel Mollaret un peu dans la même veine on va dire course rapide et verticale qui est super sympa qui est hyper modeste donc ça c'est un peu pour les un peu pour les les athlètes on va dire après j'apprécie aussi Stéphane Brognard on est tous les deux Lorrain d'origine donc ça nous a rapprochés et puis je trouve que c'est quelqu'un qui a une bonne vision un bon état d'esprit donc c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup après comme personne un peu moins connue Débossé des vues le Mathieu Faurechon je trouve que c'est c'est déjà à titre simplement humain je trouve que c'est un super gars et puis il est très drôle ça fait des années qu'il fait ses dessins il a sorti aussi un paquet de livres donc c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et j'aime beaucoup sa vision il fait des BD relatifs au travail c'est ça pour ceux qui connaissent pas Débossé des bulles c'est ça exactement c'est lui qui a fait l'affiche de l'UTMB 2019 et qui a fait celle de 2020 aussi exactement tout à fait donc ça fait quelques années lui il est entre guillemets dans la communauté des coureurs depuis plus longtemps que nous encore il a commencé ses dessins je ne vais pas dire de bêtises peut-être 2011 2012 si tu l'interroges tu lui demanderas mais je trouve que c'est un super gars et voilà je te dirais peut-être par message si je pense à d'autres personnes mais là c'est ce qui me vient naturellement ça fait déjà une belle petite liste ouais c'est ça dans le Let's Try Podcast je fais souvent appel à la communauté des personnes qui me suivent et j'ai une question de Frédéric Barr alors il me demande donc ça t'est adressé après avoir utilisé plusieurs formats de communication comme les gifs les images mimes ou même la publication de livres envisages-tu dans un futur proche ou moins proche de faire un court métrage avec par exemple Hugo Ferrari qui commande des extraits de course comme il le fait si bien sur sa chaîne YouTube quand il commande des vidéos du Tour de France c'est une bonne question on s'est posé un peu la question de dire tiens est-ce qu'on irait pas faire d'autres choses d'être sur d'autres supports alors très clairement on avait pensé au podcast mais bon on a un peu laissé tomber on a pensé on a pensé à d'autres supports moi j'avais pensé au support vidéo en fait avant le livre et je me suis dit qu'on pouvait bien se marrer mais ça faisait un peu trop YouTubeur et puis je n'ai pas forcément envie de me mettre en avant dite perso donc on avait un peu laissé tomber là pour te dévoiler sans trop en dévoiler non plus on est sur d'autres projets de livres avec plus une histoire d'un peu de collaboration ce ne serait pas du 100% point de côté des Julien de Gif il y aurait d'autres parties prenantes donc ça nous occupe pas mal je ne peux pas en dire trop parce que ce n'est pas fait et ça serait con de passer pour un idiot après mais voilà on est sur quelques pistes il y a des nouveaux projets voilà c'est ça et quel est le futur des Genoux dans le Gif comment tu te verrais imagine-toi dans 10 ans c'est oula je ne sais pas si ça existera encore honnêtement je ne sais pas si j'aurai toujours le temps parce que mine de rien ça prend quand même pas mal de temps d'aller trouver les bêtises d'aller les écrire je ne t'ai pas posé la question mais tu as une activité à côté oui bien sûr que ce soit pour ma compagne ou pour moi ce n'est pas du tout ou pour Guillaume notre associé dans Point de Côté ce n'est pas notre activité principale même si depuis l'année dernière on a créé une société autour de Point de Côté donc c'est plus édité entre guillemets par édition inverse donc c'était la maison d'édition de Guillaume maintenant on est encore plus indépendant on va dire mais lui on a tous une activité à côté et puis une vie une vie de famille une vie de couple une vie associative enfin voilà donc il n'y a pas forcément je ne sais pas si j'aurai toujours le temps pour continuer en tout cas il y a l'envie très clairement il y a l'inspiration les joueurs en gif comment ça va évoluer écoute je m'étais toujours dit on n'ira jamais sur Instagram je n'étais pas trop Instagram je trouvais qu'il y avait beaucoup de bêtises sur ces réseaux sociaux finalement j'y suis donc je n'ai complètement vendu mon âme au diable là-dessus donc finalement c'est pas mal je ne sais pas comment ça évoluera je ne sais pas trop il n'y a pas de plan de carrière il n'y a pas de plan enfin ce n'est pas une carrière de toute façon mais il n'y a pas de plan établi on continue tant qu'on se marre bien c'est un peu bête à dire c'est beaucoup au feeling et au naturel la manière dont vous fonctionnez en fait vous répondez à des opportunités vous allez sur des trucs qui vous font envie et basta exactement c'est vraiment ça on n'a pas besoin de ça pour en vivre alors après la revue il y a tout un tas de parties prenantes de gens à payer d'un primeur etc donc la revue elle est payante donc elle peut être considérée comme étant du business les joueurs dans le chiffre ça ne l'est pas du tout on ne monétise pas ça je veux dire on ne fait pas de partenariat etc on ne travaille pas pour des marques pour des événements donc c'est vraiment ça reste un loisir même point de côté même si c'est une revue payante ça reste un loisir si ça devait s'arrêter ça s'arrêterait et puis peu importe c'est pas notre boulot donc finalement ça dégage une certaine pression et c'est 100% plaisir passion loisir est-ce que tu as un dernier message à faire passer un sujet que tu voulais évoquer dont on n'a pas parlé mince tu m'étais dit que j'avais préparé quelque chose mais je n'ai rien préparé non écoute merci simplement merci à toi pour la qualité de tes podcasts c'est super plaisant d'avoir d'avoir des médias comme ça indépendants qui se lancent le podcast est un peu à la mode mais encore faut-il bien le faire donc là c'est le cas c'est super appréciable et puis et puis après que dire je ne sais pas aller courir simplement et puis si ce n'est que pour moi-même passer un peu moins de temps parfois sur sur les réseaux sociaux et puis décrocher un peu de tout ça même si j'en suis le premier acteur aller simplement courir et puis voilà quoi c'est un peu bâton à ce que j'ai dit mais c'est très bien c'est très bien ça résume un peu c'est cool on va terminer par les questions rapides alors je vais te poser plusieurs questions une dizaine de petites questions sans argumentaire à donner tu donnes des réponses très courtes si possible on est parti plat favori après la course pizza boisson favori pardon boisson favori t'as pris la course bière mais même avant la course aussi avant aussi c'est pas incompatible gel bar ou les deux rien de tout ça parce que pour les sorties j'emmène des bananes et puis pour les courses je ne m'alimente pas courir en France ou à l'étranger plutôt en France on a déjà de quoi faire et plutôt local tant qu'à faire c'est un peu moins terre ou caillou caillou racine ou verglas racine alors verglas c'est pas possible pourtant à Annecy tu devrais avoir l'habitude ouais mais quand il y a du verglas ça veut dire qu'il y a de la neige et quand il y a de la neige ça veut dire que je vais faire du ski de fond donc je préfère courir de nuit ou courir de jour de jour de nuit c'est vraiment l'enfer l'hiver ou l'été donc t'as un peu répondu l'hiver c'est cool pour faire le ski de fond mais pour courir plutôt l'été et pour courir torse nu c'est quand même vachement sympa c'est clair seul ou accompagné dans la vie ou pour la course à pied pour la course à pied pour la course à pied plutôt seul quand même alors là question attention si tu devais en choisir qu'un point de côté ou les genoux dans le gif ça tu m'emmerdes avec tes questions les genoux dans le gif c'est les genoux dans le gif c'est le plus ancien c'est pour ça c'est cool je te remercie énormément d'avoir répondu présent à mon invitation et puis je te souhaite une belle continuation et de beaux projets et de beaux points de côté le livre j'entends et que tout se passe bien pour vous et c'est super c'est vraiment super ce que vous faites et continue comme ça et bien écoute merci à toi pour l'invitation et puis encore une fois pour la qualité de ton support de ton média c'est chouette que tu fasses ça c'est top félicitations merci beaucoup je te souhaite une bonne soirée et à bientôt à bientôt salut salut et voilà cet épisode du LTP est à présent terminé j'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de l'animateur des genoux dans le gif et je le remercie encore pour son temps et de m'avoir accordé cet entretien tout en simplicité et en divertissement si vous souhaitez rejoindre les genoux dans le gif et bien là vous n'avez pas de soucis puisqu'il y a les blogs il y a Facebook il y a Instagram et sur ces trois moyens une seule adresse les genoux dans le gif si vous ne connaissiez pas je vous promets que vous allez vous délecter de cet humour grinçant et décalé qui les propose en ce qui concerne le LTP comme vous le savez si vous souhaitez nous rejoindre il y a Facebook à Let's Try Instagram à Let's Try le podcast la chaîne YouTube à Let's Try ainsi que la newsletter mensuelle j'espère bien évidemment vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try podcast et d'ici là n'oubliez pas vive le trail libre vive Let's Try et si vous pensez que c'est impossible faites-le pour vous prouver que vous aviez tort salut salut Sous-titrage ST' 501